Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin de Chavannes, bonjour. Bonjour, merci d'accueillir. Vous êtes le directeur marketing d'une petite société qui s'appelle Apicov, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette société et puis ce que vous faites sur tout ? Bien sûr, alors Apicov est une start-up marseillaise, on est nés il y a un an et demi, on est une start-up qui éditons des jeux de société et en particulier des jeux de société sous licence de marque. On a eu l'opportunité d'acquérir l'année dernière la licence officielle pour l'UEFA pour l'Euro 2016 et aujourd'hui on a créé un jeu de plateau que vous voyez là et qui consiste en fait en un tour de France des sites touristiques les plus connus en passant par les stades de l'Euro. Donc on a réussi à mixer finalement culture et sport et donc c'est un grand challenge pour nous et on est ravis de ça. D'accord, alors ça fait un an et demi que la société est créée, ça a été quoi les grandes étapes et aujourd'hui vous en êtes où ? En fait la société a été créée il y a un an et demi au départ pour faire du jeu de société traditionnel. La grande vraie étape fondatrice ça a été l'acquisition de la licence UEFA qui a donné une autre dimension à notre projet parce qu'une dimension internationale est une dimension très très importante au niveau économique. Alors comment gère ce changement de dimension d'un seul coup ? Ce qui n'était pas forcément prévu au départ ? Non, ce n'était pas nécessairement prévu au départ, on le gère en recrutant évidemment et puis en se faisant accompagner. Donc on a reçu beaucoup de soutien de la ville de Marseille et de tous les organismes publics pour nous accompagner dans cette aventure. Aujourd'hui ça représente quoi en termes de chiffres, en termes de vous êtes combien ? Alors aujourd'hui on est 4 personnes à travailler chez Apicov et en termes de chiffres pour vous donner un ordre de grandeur on va multiplier notre chiffre d'affaires par 10. On a fait 80 000 euros l'année dernière, on espère 800 000 cette année. Donc c'est un vrai accélérateur et on compte bien s'en servir comme une vraie rampe de lancement pour l'avenir de l'activité. Alors vous êtes installé à Marseille, pourquoi ce choix ? Alors on est installé à Marseille, au pôle média de Marseille Innovation. Ça a été un choix fort parce que Marseille est une capitale régionale, capitale économique évidemment, mais aussi une ville de sport. Marseille est en train de travailler sur le projet capitale européenne du sport en 2017. On a l'Olympique de Marseille, donc c'est vraiment une ville de foot. Et pour l'Euro 2016, l'accueil de très beaux matchs dans le cadre de la compétition, donc c'était complètement naturel pour nous. Oui mais il y a d'autres villes de foot en France. Il y a bien sûr d'autres villes de foot, mais notre siège social est situé à Oliou, donc on a choisi de jouer local. D'accord, alors aujourd'hui vous en êtes là, l'Euro c'est l'année prochaine, c'est quoi les prochaines étapes après ? Les étapes après, on y travaille dès aujourd'hui parce que le projet Euro est en cours et on travaille énormément dessus bien sûr, mais les jeux sont en cours de sortie. Les prochaines étapes, c'est évidemment le lancement du grand jeu qui aura lieu dès demain dans tout le réseau Maison de la Presse et sur Amazon.fr. Et puis on travaille à d'autres concepts de jeux, type jeux sous licence de marque encore une fois. Donc on travaille avec des géants de l'agroalimentaire, des géants de la banque, etc. qui veulent créer des jeux de société pour leur marque. D'accord, très bien. Benjamin Dechavane, merci beaucoup. Merci à vous.